Et bien salut à tous, c'est Vipers d'Orsync, on se rend dans une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour la découverte du DLC The Bottom Dollar. Donc nous allons commencer d'abord par regarder un peu où est-ce qu'on peut l'acheter. Donc c'était Maze Bank, bon moi je l'ai déjà acheté mais j'ai pas encore découvert encore tout mais voilà. Alors il fallait dans le bureau des cautions, moi j'ai pris celui-ci mais vous en avez différents, vous en avez d'autres. Donc vous voyez vous avez celui-là, ah non mais moi je n'ai pas celui-là finalement. Ok vous en avez plusieurs, 2 millions de dollars en moyenne. Donc si vous prenez celui-là par exemple que j'ai pris moi, ok, vous allez dans rénover par exemple, donc là il y a le style, voilà 115 000$ ça coûte et là 145 000$, moi je mets celui-là. Ah genre pour l'instant j'ai pas les sous pour mettre un deuxième, il me manque encore 300 000$. Est-ce pas cher sous d'elle ? 295 000$ mais ça sert à rien et à améliorer vous pouvez mettre une mais ça sert à rien aussi. Et après blender sur le vécu je l'ai mis parce que ça sert toujours pour éviter de se perturber facilement. Une fois que vous l'avez acheté, on le voit ici le Bottom Dollar by Enforcement. Donc on va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'intérieur déjà on peut voir qu'on peut descendre. Pour découvrir ce qu'il y a en bas. Donc en bas, c'est là où il y a le véhicule donc c'est le garage. Ce garage sert à composer et modifier les transporteurs du bureau. Vous pouvez également demander à vous le faire différemment vers le menu, ok. Est-ce qu'on peut le personnaliser ? C'est ça la question. J'ai peut-être pas l'impression. On va monter dedans, on va voir si on peut le personnaliser. Si si, on peut le repeindre, ok. Oh il est plus joli en haut. Ah ouais moi je vais mettre en noir. Et le blindage après on peut le lever. Voilà mais le blindage il coûtait assez cher pour le mettre donc ça sert à rien de le lever. Ok. Bon au moins j'ai changé la couleur devant vous. C'est peut-être dans le clic en plus. Donc en bas c'est le garage, ensuite si on remonte. On va découvrir ce qu'il y a en haut. Donc le bottom dollar, ok. Donc ici on a un tableau qui a été plutôt effacé. Là ici c'est là où il y aura de nos prisonniers à l'intérieur. Donc j'avais certaines personnes que j'ai capturé parce qu'il y a des primes. Ici c'est notre argent qu'on peut envoyer pour gagner de l'argent. Donc là il est parti. Voilà il nous faudra gagner de l'argent et le mettre dans coffre-fort. Pour l'instant il nous aura pris 12 000$, c'est pas assez. Là il y a elle qui nous fait les cruques. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est peut-être marqué dans les contacts. Pas du tout. Je ne sais plus qui c'est elle. Ensuite on a tout ça. Ça se ressemble à ça à l'intérieur. Et ça c'est mon bureau à bras. Donc ici je peux mettre de la musique je pense. Voilà il y a de la radio. Je ne pense pas que je pute ma soeur sur ces chaises là. Ce serait bizarre cette histoire. Non. C'est pas. Ici on peut boire du whisky. Et je pense que je peux me poser sur le canap' si j'ai envie. Voilà voilà. Donc après je vois qu'il y a une pièce. Ah ouais non c'est pour aller dormir. Ok c'est la pièce que... Ok. Et là il y a le coffre-fort ici qu'on peut ouvrir pour gagner la dessus. On va sélectionner une mission. On va se la faire en 2-2. Donc c'est lui la prime. Ok. Voilà. On va se le faire. Comme ça c'est une mission. Et après on continue à la découverte du DLC. Alors moi vous m'entendez mieux également. J'ai changé de casque. J'ai pris le casque PlayStation Elite. Il faut que vous m'entendez beaucoup mieux. Je ne sais pas si le son va être trop fort de ma voix ou pas. Ça me permettra d'ajuster un peu mieux au fur et à mesure des vidéos. Et... Ouais comme ça ça sera mieux. Et j'ai baissé également la qualité également de GTA. Donc j'ai levé Ray Tracing et j'ai mis juste Performance. Parce que je trouvais que les vidéos comme les causes de GTA étaient bizarres. Ça faisait une qualité un peu spéciale. Donc là on a 6 km à faire. Donc je ne sais pas si on peut éviter de juger ce véhicule là pour faire autant de kilomètres. Si ils n'ont... Vant de Camantculos. Donc on a mettre un poux avec un potencial. C'est pas une récitte. Et ça vient deucé les Renaud. C'est pas une récitte. Et c'est pas un gathered même, il faut bien. Ça va bien. T'raîner les Réalines. C'est à l'encontre votre Réaline. C'est pas une très bien, non. Il ne sait pas. Il n'est pas un récitte ! Il n'est pas qu'il n'est pas le pire. Il n'est pas qu'il n'est pas les autres. Donc là par exemple si vous avez vu qu'il y avait différentes primes, donc il y a des primes c'est juste des missions classiques où on va récupérer la personne, alors soit on la tue, soit on la tue pas, le mieux c'est de ne pas la tuer, si vous la tuez ben vous perdez beaucoup d'argent et si vous la tuez pas et que vous la capturez vivante vous gagnez beaucoup. Et là c'est le même principe avec ces missions là, en fait il faut pas le tuer, il va falloir que je le mette plein de balles aux jambes etc pour éviter de le tuer parce qu'une seule balle dans la tête ça va le buter quoi, donc on lui met plusieurs balles dans les jambes histoire qu'après il se rende et dès qu'il se rende on le met dans le van et on se casse, voilà le tout c'est de le ramener vivant pour qu'il soit dans sa cellule et qu'ensuite j'encaisse les 127 000$ qui sont sur sa tête, donc c'est un peu une chasse à la prime quoi, voilà quelqu'un qui a une prime sur sa tête. On va le choper et on va gagner de la tue. Ce qui existait et ce qui existe toujours à travers le Undyne sur GTA c'est que si vous jouez dans une session publique vous pouvez toujours pas lancer je crois en appelant l'Eister une prime sur la tête des personnes. Je sais qu'en par le passé quand on jouait beaucoup Undyne, tout le monde s'amusait un peu dans les sessions à envoyer des primes sur certains pour que tout le monde le chasse et gagne des 9000$ sur sa tête. Alors c'était que 9000$ mais pour beaucoup c'était énorme de gagner 9000$ en butant un mec. Là aujourd'hui c'est sûr que 9000$ c'est que dalle. Et par contre j'ai pas pris du tout un raccourci là comme ça. Oh bah ils ont eu l'accident eux. Bon c'était amiable. J'espère que la qualité sera mieux en le vendre le Ray Tracing en le mettant en performance parce que Fidélité ça semblait pas foufou ça lague un peu. On va voir ce que ça donne. J'espère juste pas me faire déchirer parce que si je suis crème en fait ça me... On va l'appeler son carrière. C'est bon, Leroy devrait être en quelque part autour de cette location. Pourquoi je sens qu'ils sont en haut ? Ouais ils sont clairement en haut, ouais. Il y a un silencieux avant son arme. Il y a même si ils sont sûrs, on peut pas. Alors ils sont où ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah ! J'ai peut-être joué. J'ai peut-être joué. On a pris vos armes, vos vêtements. Et votre téléphone, trouvez qu'on s'en suit. Bon ça, ils m'ont laissé quand même mon boxeur. J'ai la défoncée. Mon avis, il faut pas la toucher. Ok. Il y a des gens qui sont derrière. Ok. Ah ok, non. Je peux pas la casser. J'ai pas tendance à crever là. Il faut acheter en plus. On va utiliser un... On prend la queue. Elle est où ? Ok. Donc là, je pense que je peux casser la boîte infusible avec ça. On va quand même tout fouiller. Ok. Allez. C'est plus simple. Voilà. Ah, je m'étais tombé touche. Ok. Ok. Ok, j'ai mon tel. Ho 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 ho. Oh, la double. C'est plus simple. Hihihi. Bon, sur sur la maison, c'est toujours pas vrai. C'est pas normalement. Ah, ok. J'ai pas la queue. Ah, je vais pouvoir marquer un fusil à pompe non. Allez. Des fois, il y a des petits bugs. C'est chiant. Ok, j'ai bouclé les encarts. Ça devrait faire mes armes au fur et à mesure. Bon, ça y'a pas d'armes à moi. Là, j'ai pas la clé. Eh, pas mal cette mission, franchement là, elle est cool. Y'a pas d'autres armes, là ? Pour ça, quelque part ? Non ? Bon. J'ai des munitions marquées là-bas. Mais à mon avis, il faut que je monte sur le toit. Ah, attendez. Y'a encore une pièce ici qu'on a pour cuire. Ouais, si, y'a une nitrite et tout. Ok. Et là. On va récupérer les équipements. Ah, mais j'ai pas eu pas tous mes... Mes armes, quoi. On va monter, voilà. Y'a tout cas en haut. Il y a quelque chose. Jamais je suis l'émission, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, là, non. Il y a des pistolets. Il y a des pistolets. Il y a eu, là. Ok. Ok. C'est bon, j'ai mes armes. Bon, je me doute qu'il est là-bas, là où il y a les ponts rouges. Milo ! Ah, déjà ! Faut juste pas que tu tues le bombes. Oh putain il est là. Il est dans la main, ok. Il n'y a plus de bouclier. Allez viens, monte ta main. Qu'est-ce que tu es là ? Voilà. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ok, appréhendez. Bon, le van il est hyper loin par contre. Ah bah ouais, c'est bon, ils spawnent à côté. Allez, go la toile. Ah t'es pas dur cette mission. Oh putain ! Oh. C'est la faute des LSPD. Ils nous ont dit que tu étais venu. Je sais que c'est facile de être malheureux à ma famille contre nous qui tenter de te tuer et tout, mais nous n'est pas trop mal. Nous faisons juste beaucoup de méf. Plus c'est les cops qui vous a vendredi. Allez les les. Je sais pas où c'est l'écrasé lui. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé là ? C'est parti ! C'est parti ! Ok du coup on est plus possibles aux ennemis. Vous avez vu comment ça se passe un peu les missions à chasse à la prime. Ça c'est surtout les gros contrats ceux-là. Après les petits contrats c'est pas des missions comme ça. C'est plus simple. Mais ce qui est bien c'est que ça, ça s'actualise tous les jours. Je sais pas comment il y a la route de différent. Mais c'est pas mal. Je pense que les voitures c'était toutes les semaines je crois. Avec la mission de Youssouf Lamir. C'est parti. Donc voilà, là ça vous marquera que j'encaisse que l'argent métaux et il est dans sa cellule. Ok, donc j'encaissais son argent dans un petit moment quoi, à l'équité, donc là je vous ai montré tout ce qu'il y avait à savoir là dedans, maintenant ensemble on va voir s'il y a des nouvelles coupes de cheveux, puisqu'on est juste à côté, alors il n'y a rien du tout, ok, coupe de cheveux, rien. Ensuite, on va aller, qu'est-ce qu'on a le plus à proximité ? Vêtements, ensuite armes, masques et tatouages quoi. Ah, il faudra regarder aussi tous les véhicules qui sont disponibles également sur les applications. Donc, au niveau des accessoires chaîne, il y a plein de nouvelles chaînes, ok. Donc on peut zoomer pour voir un peu. Ok, c'est pas mal, il y a quand même pas mal de choses. Et après, il y en a plus. Écharpe ! Bah, il y a l'air d'en avoir des nouvelles, je sais pas si c'est des nouvelles, mais je peux pas les porter. Cavates, euh, je sais pas du tout, du coup, je pourrais regarder. Non, c'est un bug, il y a rien du tout de nouveau là-dedans. Collier, ouais, peut-être qu'il y a des nouveaux colliers, je peux pas le savoir. Et accessoires paniers, peut-être aussi, et je peux pas le savoir. C'est la complication de certaines tenues. Ok, ensuite, est-ce qu'il y a des nouvelles paire de lunettes ? Lunettes de luxe, ouais. Bon, c'est pas mal ça. Ouais, il y a plein de nouvelles lunettes. Et après, ça c'est plus nouveau. Ok, et lunettes spéciales, ça c'est une case de vol, donc ça c'est pas nouveau non plus. Ok, ensuite, est-ce qu'il y a des nouvelles tenues ? Ouais. Ouais, il y a des nouvelles tenues. Ils sont pas donnés non plus en termes de prix. Ah, ça sert à rien à voir ça. Ouais. Ok, je vais regarder un peu de partout. Ouais, il y avait pas tant de nouveautés que ça. Ici, au niveau des hauts. Donc il y a celle-là. Ça c'est le trackable. Ah mais d'ailleurs, je crois que je l'avais pas fait la découverte de mes autres clubs, le trackable. Je crois que j'ai totalement zappé. En vrai, c'est pas grave. Je crois que c'était la période où je commençais à... C'était quand même pas le cas de sortir. Ouais, c'est la période où j'ai commencé mon nouveau travail, donc j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas très grave. Au festif. Ça c'est casé au vol. Au spéciaux, anniversaire du GTA V. Il y a rien. C'est bugué comme d'hab. T-shirt, je crois que c'est bugué aussi. Normalement, il y a rien de nouveau. Une mise non plus. Ça non plus. Après, souvent il y a des étoiles qui restent, mais il y a rien de nouveau. C'est des bugs. C'est dommage qu'on peut pas les effacer. Ok, pour les hauts, ensuite. Alors, on voit les chaussures, baskets de créateurs. Ouais, il y a des nouvelles baskets. En vrai, autant il y en a pas mal que je pourrais mettre avec ma tenue. Ouais, c'est bon. Après ça, c'est ce qui garde la reine. Ok, ça n'a rien à voir. Ok. Et au niveau des pantalons, il n'y a rien de nouveau. Donc c'est bon, on a fait le tour. Ok. Ça, c'est good. Ensuite. On a dit qu'on s'arrêtait à l'armurerie. Ensuite, on veut au magasin de masques. Et on termine par le second tatouage qui est tout en haut. Bon, on va aller à l'armurerie là-haut. C'est bien. Logique. Comme ça, on est juste à côté. Après, je n'avais pas fait de découverte sur la mise à jour. Chuck and Bell, je crois qu'il s'appelle comme ça. Parce que quand j'ai joué et que je l'ai fait un tout petit peu, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de nouveautés que ça à faire découvrir. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment attardé à faire une découverte. Moi, je fais des découvertes sur des mises à jour où il y a vraiment du vrai contenu. Qu'il y a beaucoup, qu'il y a pas mal à faire. Qu'il y a matière à montrer. Du moment où c'était un truc qu'il n'y avait pas vraiment de matière à montrer, je me suis dit que c'est pas intéressant ça. C'est pareil. La clarmurie, on va regarder, mais non, moi, je ne pense pas qu'il y ait des choses de nouveau. Donc là, déjà, il faut que j'ai racheté plein des protections ultra lourdes. C'est bon. Ici. De nouveau. Là-bas. Là, c'est sûr pareil, on monte parce que l'on oaseots pas et ensuite les armes. Donc la reine de nouveau, c'est normal. Raine nouveau, ensuite parais, ça, c'est sûr pareil. Aucune nouvelle arme et pourtant il ne reste pas sur une deux trois armes Je pense que ça sera pour la fin peut-être de j'étais à 59 Je prends peut-être les trois dernières armes qui manquent, enfin lance l'homme c'est pas mal là Allez ça c'est un tatouage et ensuite je crois qu'il manquera plus rien si j'aurai bien On a fait ça Il manquait plus Ouais ça c'est le raid de l'usine, j'ai toujours pas fait Après il m'a encore arrêt de plus, non c'est tout ça c'est bon Ah c'est le magasin masque que j'avais dit Alors j'ai fait aucune coupure, aucun cut comme ça au moins on découvre ensemble vraiment à 100% Alors, aucun nouveau tatouage, ok ça a été rapide Ok, allez on a du magasin de masques Et après on découvrira tout ce qu'il y a sur les sites internet et on mettra fin à la vidéo tous ensemble Personnellement ce DLC, moi je vais pas dire que j'aime bien Ça apporte de la nouveauté Mais c'est pas ce qui me fait rester des heures sans jeu, c'est à dire que le jeu j'y joue plus tant que ça en réalité Je trouve que GTA V c'est fini, c'est terminé A moins de sortir un gros DLC énorme qui clôturait la fin de GTA V Donc un DLC qui se fait en plusieurs heures, plusieurs heures, plusieurs heures de jeu Et donc en fait on kiffe tous parce que même si ça prend plusieurs heures, c'est kiffant à faire toutes les missions Pour débloquer toute chose de fou Mais sinon je pense que j'étais 5, ouais c'est fini, il y a plus rien à faire Je vois pas comment ils peuvent ramener autant Comment ils peuvent ramener beaucoup de joueurs quoi, c'est mort Allez, on va commencer par les chapeaux Donc on a des nouveaux chapeaux Des nouveaux bob Après ça suit le trafic d'armes, ensuite on a quoi d'autre Casque de vol, ça m'étonnerait, non c'est un bug Ça c'est pas ce DLC On dirait l'équipe de mafia Et voir les masques, alors qu'est-ce qu'on a en acculture Ça c'est du casque de vol, c'est pas le bon DLC Celui-là aussi c'est pas le bon Et on a pas de nouveaux masques, ok Maintenant on va terminer avec Voyage et transport, Arena War Bon ça m'étonnerait que quelque chose Arena War c'est Arena War, c'était un ancien DLC Beniz, ça m'étonnerait qu'il y a des nouveautés Beniz, non Il n'y a rien de nouveau Ensuite Elitas Est-ce qu'il y a des nouveaux avions En coprice criminelle Donc ça c'était l'ancien DLC Deux anciens ou trois anciens DLC Je ne sais plus combien de temps c'est sorti en coprice criminelle Ok, pas de nouveaux avions Ensuite les gendres à motorsport Oui, nous avons la Meteoroku 4 D1 Donc là, c'est peut-être l'une des premières qui est sorti La Anis Rose La Umbermash Niobe Tiens, il est joli La Enus Paragon S La Bolocan Envisage Et c'est tout Ok Ensuite en Warstock Donc ça c'est bon C'est bon Les véhicules de police Donc la Greenwood Crazer Auprès de 4 millions de centimèles Ou de 3 millions Si on termine 5 missions 5 missions du central pour débloquer le tarif Ok, moi je crois que j'en ai fait 3 Donc c'est pour ça que je n'ai pas débloqué le tarif Ensuite vous avez la Dorado Cruiser comme ça Ensuite vous avez la Impelar Ou Impaler Ouais, non c'est Impaler SZ Cruiser Alors on peut même pas le remercier au dollar de rente Ok La Gauntlet Interceptor Bon en fait c'est qu'il faut en acheter une Et après vous aurez l'émission du central disponible Parce que je vois Ok Et ensuite il y a quoi ? Il y a le Benson Chicken Bell Alors c'est un DLC C'est ça ? Ah non c'est Cases de vol Ok je me suis trompé Donc tout ça non ça n'a rien à voir Excusez-moi Ça c'était Cases de vol Ça n'a rien à voir Donc Cases de vol en fait c'est la Chicken Bell C'est celle que je n'ai pas fait Ok Donc c'est bon je gagne ça Donc non il n'y a que 3 nouveaux véhicules Autant pour moi Ensuite dans les bateaux Il y a 0 nouveaux bateaux Dans les vélos Les vélos il y avait eu des nouveautés C'est à dire qu'il y avait eu ces deux vélos qui avaient été ajoutés Mais ce n'était pas dans ce DLC là Et dans le soutien de San Andreas Oui vous avez la D-Class Yosemite Et c'est tout Ok Donc moi j'ai encaissé ma thune Ça c'est bien Je me monte à 500 000$ Enfin On ne va toujours pas rembourser Vu que j'ai perdu encore 1 500 000$ Je ne suis pas rentable Ok voilà Toutes les nouveautés de ce DLC Il n'y en a pas plus Parce que je pense avoir tout fait J'ai fait sa lente à toi J'ai fait un coiffeur J'ai fait vêtements J'ai fait armureurite Et j'ai fait du coup magasin masque et tout Donc je ne vois pas ce que j'aurais pu manquer Normalement je n'ai rien manqué du tout Et tout bien fait L'Ossentos Custom Il n'y aura pas de nouveautés Donc je pense avoir tout fait Et avoir tout dit Comme à chaque fois que je fais une découverte de DLC Je vais donner mon avis Pour moi ce DLC Est plutôt pas mal Je ne dirais pas qu'il va me faire retourner sur le jeu Loin de là Si je veux retourner sur le jeu C'est de temps en temps juste pour m'amuser Et pour faire ouais certainement des missions comme ça Ou émissions à caisse de haut vol Les Dragon Ball Donc avec là Vincent ici Mais M'océan ce n'est pas ce qu'il me faudra revenir sur le jeu Le jeu pour moi il est fini Je pense qu'il doit rester 2-3 DLC avant j'étais à 6 Puisque GTA 6 normalement il sortira en fin d'année 2025 Donc il reste un an et quelques mois à tenir Donc un an et demi grosso modo A tenir avant GTA 6 Donc un an et demi C'est l'équivaut de 2 DLC sur GTA 5 Voire 3 DLC Donc peut-être celui de décembre Celui de juin Et peut-être très nouveau en décembre pour clôturer le chapitre de GTA 5 Donc pour moi il reste 2-3 DLC Ou il continue de GTA 5 comme en tant que GTA 6 Mais ça m'étonnerait Après on ne sait pas Peut-être que le online de GTA 5 est transféré sur GTA 6 Mais ça voudrait dire qu'on est Los Santos Et Valley City dans le même online Ça pourrait peut-être un peu trop Je ne pense pas qu'il ferait ça Donc à voir On n'y est pas encore On n'est pas encore 2025 On n'est qu'en milieu d'année 2024 La moitié dernière a été effectuée Donc on est encore loin pour avoir des telles suppositions En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Et nous on se dit à la prochaine Portez-vous bien Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada